voilà donc je défile au fur et à mesure vous m'entendez docteur allez-y à la première plaque très bien donc le deuxième cours donc va porter sur la pathologie rénale donc ce cours sera tel tu reviens s'il te plaît et tu défiles au fur et à mesure que je te dis suivant 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 donc la pathologie rénale on va essayer un petit peu de suivre le pratiquement le même plan qu'on pour les tumeurs et la pathologie testiculaire donc on va donc suivre le plan suivant donc on va toujours comme pour le testicule faire un petit rappel embryologique anatomique et histologique et sur le plan physiologique donc grosso modo pourquoi on fait ces rappels embryologique anatomique et histologique c'est l'embryologique par rapport à certains types du tumeur qui vont un petit peu rappeler l'aspect embryologique du rein d'accord sur le plan anatomique pour situer un petit peu de rein sur le plan histologique pour savoir les différents types histologiques parce que chaque type de tumeur va prendre naissance peut donc prendre naissance de n'importe quel constituant du rein normal c'est pour ça qu'on fait ces rappels anatomiques embryologiques histologiques on va un petit peu parler de la physiologie du rein et bien sûr on va prendre comme pour la pathologie testiculaire la pathologie donc rénale inflammatoire chronique aiguë la pathologie rénale tumorale donc on va détailler en suivant les différentes la classification en est 2016 donc qui donc tu divises les tumeurs rénales en tumeurs binides et en tumeurs malides on va terminer par en insistant sur les facteurs histochronostiques du tumeur rénale c'est à dire un compte rendu d'anatomo pathologiste qu'est ce qu'il doit comporter pour essayer de donner le maximum de renseignements pour le clémicien pour qu'il puisse traiter et suivre son patient suivant donc un petit mot sur l'embryologie du rein donc ce système urinaire apparaît à partir de la quatrième cinquième semaine de développement intra-utère il dérive du feuillet mésodermique intermédiaire donc qui va donner naissance au rein et aux urtins suivant donc maintenant sur le plan anatomique les reins sont des organes perles qui sont entourés d'un tissu cellulo-graisseux et ils sont situés avec les glandes donc surrénales ça c'est les glandes surrénales c'est la surrénale voient les deux reins le droit et le gauche de part et d'autre immédiatement donc sous le diaphragme dans la partie supérieure de l'espace rétropéritonial de part et d'autre de la colonne vertébrale d'accord suivant donc le concernant les mensurations des reins donc les reins mesurent normalement environ donc 12 cm de long 6 cm de large et 3 cm d'épaisseur chez l'adulte son poids donc il pèse environ 150 grammes et sa vascularisation elle est assurée par l'artère rénale qui est née de l'aorte donc l'aorte elle va passer là voilà on aura donc l'artère rénale de part et d'autre à gauche et à droite la veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure très bien l'huile il comporte donc l'huile du rein il comporte une veine et une artère rénale ainsi que l'urthème c'est ça l'huile alors ça c'est l'huile du rein donc on a la veine rénale qui va rejoindre la veine cave inférieure l'artère l'artère rénale et l'urthème c'est ça l'huile c'est une région anatomique très importante pourquoi on insiste sur ce rappel donc anatomique parce que c'est ce foyer là l'huile donc qui comporte veine artère et urthère donc l'anatomopathologiste doit en faisant l'examen macroscopique en faisant ses prélèvements insister sur des prélèvements qui vont concerner l'huile parce que de là il va tirer des critères histopronostiques la classification de la tumeur va dépendre si la tumeur infiltre l'huile ou n'infiltre pas l'huile est-ce qu'elle infiltre le vaisseau est-ce qu'il y a aussi la capsule rénale qu'on doit apprécier si elle est infiltrée ou elle n'est pas infiltrée parce que tout dépend de l'état de ses structures que ce soit l'huile ou la capsule s'ils sont infiltrés ou pas infiltrés pour classer correctement la tumeur par la suite la suite suivante la diapositive suivante voilà on passe maintenant au rappel histologique comment quelles sont les différentes structures histologiques rénales donc le rein il est formé donc de deux zones le cortex et la médula d'accord suivant on va parler des différentes structures sur le plan microscopique suivant voilà donc la corticale c'est ça donc la corticale la zone qui apparaît un petit peu plus claire par rapport au reste du parenchyme rénale elle a environ un centimètre d'épaisseur et elle est constituée une zone granuleuse et elle comprend le labyrinthe qui est une région qui s'étend entre les irradiations de la médulaire et les colons de Bertin qui sont des régions situées entre les pyramides les pyramides c'est les pyramides de Malpighi et dans la corticale se trouvent les corpuscules rénaux les tubes contournés proximaux distaux une partie des tubes connecteurs ainsi que les irradiations de la médule donc c'est ça donc tout ça c'est la corticale d'accord et ça c'est la médulaire du rein d'accord suivant donc là on vient de parler de la zone corticale tout ça c'est la zone corticale la deuxième zone intéressante du parenchyme rénale c'est la médulaire donc elle a un aspect un petit peu strié c'est ça donc la médulaire la médulaire c'est ça donc la médulaire du rein elle est de couleur rouge plus foncée par rapport au rein par rapport à la corticale elle est disposée de façon concentrique autour des sévus et elle contient des structures coniques appelées les pyramides donc c'est ça qu'on appelle pyramides de Malpique d'accord donc c'est des pyramides qui ont donc une base la base des pyramides rénaux est donc parallèle au bord du convexe du rein et la pointe du pyramide donc elle est vers le centre du rein donc chaque rat il contient environ 8 à 18 pyramides et la réunion de plusieurs petites calices forme donc le grand calice donc voilà les pyramides vont converger pour former les calices et ça le calice et voilà le bassinet et le bassinet va donc se continuer par l'urtre suivant voilà donc sur le plan histologique une coupe donc histologique au niveau du parenchyme rénal donc l'unité fonctionnelle du parenchyme rénal c'est les glomérules puis après il y a les tubes rénaux qui sont donc de deux types il y a les tubes contournés le tube contourné proximal le tube contourné distal qui a donc un épithélium plus aplati par rapport au tube contourné proximal voilà le distal voilà le proximal il y a donc l'unité fonctionnelle qui est donc le glomérule suivant maintenant quelles sont les fonctions les différentes fonctions physiologiques qu'exerce le rein donc le rein il va assurer le maintien de l'homéostasie le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique de l'organisme il va assurer l'élimination des déchets endogènes provenant des différents catabolismes et il va assurer la détoxification et l'élimination des déchets exogènes comme les toxines les médicaments qu'on prend et leur métabolite le rein exerce aussi une fonction endocrine sécritoire qui est donc la rénine c'est une substance qui est sécrétée et produite par le rein et qui peut être à l'origine si par exemple un patient développe une tumeur qui va prendre naissance à partir des cellules à rénine donc ce sujet là va avoir de l'hypertension donc c'est une tumeur qui va se manifester chez le sujet sur le plan clinique par une hypertension artérielle ou par une calicréine donc on va avoir une hypotension par la suite soit l'excès on va avoir donc une hypertension et le manque on va assister à une hypotension par la suite donc elle peut avoir donc une fonction de sécréter l'érythropoïtine donc une glycoprotéine produite dans le stromarénal et qui stimule la maturation des globules rouges dans la moine forceuse et donc il peut aussi transformer la vitamine D3 par hydroxylation donc en sa forme active qui est la 1,25 hydroxycholécéphérone excusez-moi suivant donc là après ce bref rappel donc embryologique, anatomique, histologique et physiologique on passe à la pathologie proprement dite on va d'abord commencer par la pathologie inflammatoire donc l'épilonéphrite aiguë donc c'est une inflammation aiguë au niveau du parenchyme rénal elle est le plus souvent de cause bactérienne sur le plan clinique comme toute inflammation on peut avoir donc de la fièvre on peut avoir des frissons, des douleurs lombaires associées souvent des signes d'infection de l'appareil urinaire une désurée, une difficulté d'uriner et le diagnostic est le plus souvent posé par la culture des urines et la mise en évidence du germe responsable il s'agit le plus souvent des chérichia coli donc sur le plan anatomopathologique on a rarement appel à faire un diagnostic par l'anatomopathologiste pour faire le diagnostic bien sûr d'une infection urinaire mais le plus souvent c'est des diagnostics posés en post-mortem ou dans un autre but par exemple par exemple un patient qui a été opéré pour une tumeur rénale et en examinant le parenchyme rénal adjacent à la tumeur on peut avoir des signes de pilonifrite aiguë mais on ne va pas faire un prélèvement rénal et l'adresser à l'anatomopathologiste pour poser le diagnostic d'une pilonifrite aiguë d'accord ? Maintenant sur le plan microscopique comment va se manifester cette pilonifrite aiguë ? Donc elle va se manifester par de petits abscits cortiques au blanc jaunâtre sphérique donc au nombre variable entouré d'une zone congestive c'est comme pour toute inflammation aiguë elle va donc être caractérisée par la congestion vasculaire et l'infiltrat inflammatoire qui va être riche en polynucléaires comme pour toute tumeur comme pour toute inflammation aiguë Suivant Voilà donc sur le plan macroscopique un parenchyme rénal donc mesure foyer de pilonifrite d'inflammation rénale parce qu'il est un petit peu blanchâtre et si l'inflammation est vraiment aiguë et on va assister à une altération des globules blancs des polynucléaires on va avoir carrément des foyers d'absédation Sur le plan microscopique voilà donc l'aspect d'une pilonifrite aiguë tu reviens s'il te plaît voilà d'une pilonifrite aiguë donc elle est caractérisée par la congestion vasculaire il y a un infiltrat inflammatoire qui est riche en polynucléaires tout ce que vous êtes en train de voir en petit point là c'est des polynucléaires c'est l'aspect caractéristique de toute inflammation aiguë Suivant voilà donc après donc la pilonifrite aiguë qui est une inflammation aiguë il y a les pilonifrites chroniques donc c'est une inflammation qui va durer dans le temps et qui va dépasser donc en général la phase aiguë plus de 8 semaines par exemple on a donc plusieurs formes de pilonifrites chroniques deux formes de pilonifrites associées à un reflux donc c'est à dire quelle est la cause de cette pilonifrite aiguë soit il y a un reflux urinaire donc c'est le plus souvent chez l'enfant et l'adulte jeune ou provoqué par une obstruction c'est à dire il y a un gène à l'écoulement des hérules donc il y aura une stagnation de ces urines et qui dit stagnation d'épilulation microbienne et infection par la suite et tant que l'obstruction est toujours là ou toujours on a un reflux urinaire donc on va avoir ça va être le terrain de maintien de cette pilonifrite qui va passer à la chronicité par la suite donc dans sa forme commune la pilonifrite chronique associée à un reflux l'urine visicale reflue vers les urtères et favorise donc l'inflammation et la sclérose donc qui dit inflammation chronique dit donc fibrose et qui dit fibrose dit perte de la fonction normale du rein et donc le patient va évoluer à la longue vers l'insuffisance rénale dans les pilonifrites obstructives les épisodes récidivants ça veut dire que le malade va faire des infections à répétition provoquées par l'obstruction des voies pilocalicielles et l'obstruction peut se situer à n'importe quel niveau de l'arbre urinaire elle est provoquée par l'existence d'une anomalie anatomique ou par la présence d'un calcul par exemple on peut avoir une gène un obstacle à l'écoulement des urines par exemple une malformation une sténose au niveau de l'urtère ou à n'importe quel point de l'arbre urinaire comme on peut avoir des calculs des calculs au niveau de l'arbre urinaire qui vont donc gêner l'écoulement normal des urines et être donc à l'origine de ces infections de pilonifrites chroniques à répétition suivant voilà donc sur le plan macroscopique comment se manifeste une pilonifrite chronique on a donc des zones cicatricielles un aspect fibrosé la fibrose au niveau des dépressions au niveau du parenchyme rénal les cicatrices se situent en amont des calices déformés avec donc une fibrose cicatricielle au niveau des papilles rénales et donc à la longue plus on a de fibrose plus le rat va perdre sa fonction normale et on va avoir l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique suivant voilà sur le plan histologique l'infiltrat qui est riche l'infiltrat inflammatoire chronique donc va être riche en lymphocytes on aura donc des tubes dilatés voilà des tubes dilatés on a des ça ce que vous voyez là c'est des glomérules en pain à cacheter ça c'est un glomérule normal d'accord et ça c'est un glomérule qui est complètement fibrosé donc il est plus fonctionnel et plus le patient avance dans le temps tout pratiquement les glomérules vont se transformer être fibrosés donc ils vont être plus fonctionnels et le malade va développer une insuffisance rénale par la suite suivant comme pour la pathologie testiculaire on va insister sur la pathologie testiculaire la pathologie inflammatoire rénale spécifique donc tout à l'heure on parlait de la pathologie rénale au pilonifrite chronique non spécifique là j'insiste sur le pilonifrite tuberculose pourquoi ? parce que c'est une à chaque fois la tuberculose donc c'est une inflammation qui est spécifique et qui nécessite un traitement bien codifié et particulier c'est pour ça qu'on la traite dans chaque cours à part parce que l'anatomopathologiste doit avoir un diagnostic précis parce que le malade va subir un traitement qui est lourd les antituberculeux ce n'est pas un traitement ce n'est pas du paracétamon donc il faut bien être sûr de son diagnostic afin de dire qu'il s'agit du pilonifrite tuberculose donc sur le plan le germe donc c'est le c'est le mycobactérium tuberculosis sur le plan macroscopique c'est comme pour toute tuberculose quel que soit son siège donc c'est l'aspect d'un matériel blanc crilleux, grimeleux comme du fromage blanc d'accord et sur le plan microscopique c'est une inflammation qui est caractérisée par des follicules épithéliogigantocellulaires qui vont confluer c'est-à-dire vont donc se souder les uns aux autres et être centrés par de la nécrose caseuse comme on l'a vu suivant quand on l'a vu tout à l'heure au niveau testiculaire donc c'est une nécrose qui apparaît sous le microscope de coloration donc iosinophile qui dit iosinophile dit rose et elle est anise ça veut dire elle ne comporte pas de noyaux en sang suivant voilà donc c'est comme pour donc l'aspect de la nécrose caseuse sur le plan macroscopique ça c'est une pièce de néphrectomie avec des foyers donc de tuberculose avec des foyers donc de nécrose aspect crimeux et l'aspect histologique sur le plan microscopique est pratiquement le même quel que soit l'organe c'est les follicules épithéliogigantocellulaires et c'est la nécrose caseuse au centre c'est une donc nécrose d'aspect de couleur donc rose et aniste donc c'était ça le volet donc pathologie rénale inflammatoire qu'elle soit aiguë ou chronique et là on va passer au chapitre le plus important qui est la pathologie tumorale du rein suivant comme petite introduction donc il faut savoir que le cancer du rein représente 2 à 3% des tumeurs malignes de l'adulte il occupe le troisième rang des tumeurs urologiques chez l'homme il y a certains syndromes qui prédisposent certains certains patients à développer des tumeurs rénales c'est particulièrement la maladie de Vanipel-Lendo et le syndrome de Bult-Hogdum ces deux donc pathologies prédisposent à certains types histologiques particuliers de la pathologie des tumeurs rénales et l'identification des gènes responsables va nous permettre de comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans la survenue des formes particulières de cancer rénal concernant maintenant la prise en charge adéquate d'une tumeur rénale on doit avoir donc pratiqué l'anatomopathologiste doit pratiquer un examen macroscopique minutieux c'est à dire en recevant la pièce de méfrictomie il doit bien examiner la pièce pour pouvoir faire correctement les prélèvements décrire la tumeur prendre ses dimensions et par la suite il va arriver à faire un diagnostic histologique bien précis en se basant sur la classification actuelle qui est la classification de l'OMS 2016 et établir bien sûr par la suite les éléments histopronostiques donc le pathologiste ne va pas se contenter de poser le diagnostic il doit donner les éléments pronostiques qui vont permettre aux médecins traitants de bien prendre une décision thérapeutique adéquate suivant maintenant quels sont les différents types de prélèvements qu'un anatomopathologiste peut recevoir au niveau du laboratoire d'un anatomie pathologique on peut être amené à examiner une biopsie de l'asthérapeutique et les malades présentés dans l'asthérapeutique ou le radiome peut faire immédiatement vous étiez le droit d'un an allô elle a quitté non là parce que allô ça va c'est bon oui vous pouvez continuer oui quels soient les différents types de prélèvements que peut recevoir un anatomopathologiste on peut avoir recours à examiner une biopsie de masse rénale une tumérectomie ou une néphrectomie partielle ou carrément une néphrectomie totale d'accord c'est ça les différents types de prélèvements qu'un anatomopathologiste peut examiner au niveau du service suivant je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails donc une biopsie quand est-ce qu'on va faire une biopsie d'une masse rénale c'est dans un contexte de tumeur extra-rénale ou une tumeur primitive métastase c'est-à-dire le médecin traitant ou l'urologue il n'est pas sûr si la tumeur elle a un point de départ rénal ou extra-rénal sur le plan radiologique s'agit-il d'une tumeur primitive ou d'une tumeur secondaire c'est-à-dire des métastases dans le cas de tumeurs de petite taille inférieure à 4 cm ou une tumeur atypique pourquoi tous ces détails parce qu'une tumeur de petite taille moins de 4 cm si on fait par exemple une biopsie et on dit au médecin traitant qu'il s'agit d'une tumeur bénie peut-être la tumeur étant de petite taille il va faire juste une tumérectone d'accord ou dans le cas de tumeurs inextirpables la tumeur elle est inextirpable c'est-à-dire sur le plan chirurgical on ne peut pas enlever la tumeur donc on peut c'est-à-dire la tumeur elle est localement avancée au métastatique donc avant de donner n'importe quel traitement on va faire prendre un échantillon de la tumeur pour essayer d'avoir un type histologique particulier qui va peut-être nécessiter un traitement bien particulier ou par exemple dans le cas d'une tumeur sur un rein unique le patient a déjà été néphrectomisé d'un côté et là il fait une tumeur rénale sur un rein unique donc on doit avoir un diagnostic pressé pour essayer un petit peu de préserver le rein restant ou en cas de tumeur multiple ou bilatéral et dans le cas de biopsie donc pour que la biopsie rénale soit représentative il faut qu'elle mesure en moins 10 mm il faut savoir qu'une tumeur kystique il y a une contre-indication à la biopsie parce qu'on va ponctionner un kyste et on n'aura pas de matériel à lire au microscope suivant le deuxième type de prélèvement que peut recevoir un pathologiste c'est les nifrectomies partielles rectomies c'est à dire on va enlever uniquement une partie du rein ou la tumeur uniquement pour préserver la fonction du rein ce type de geste va être fait dans le cadre du tumeur de taille inférieure à 4 cm et inférieure à supérieure ou égale à 4 cm située entre 4 et 7 cm mais moins de 4 cm de topographie non-hilaire pourquoi de topographie non-hilaire parce qu'une tumeur hilaire on ne peut pas faire un geste conservateur une tumeur hilaire ça veut dire c'est une tumeur qui est au contact d'une île elle est au contact des vaisseaux donc là on ne pourra pas faire de tumeure rectomies par contre une tumeur de siège cortical périphérique donc on pourra faire une tumeur rectomie ou une tumeur polaire supérieure ou polaire inférieure on pourra faire une nœuvre rectomie partielle là maintenant pour ce type de prélèvement de nœuvre rectomie partielle ou de tumeur rectomie le pathologiste doit apprécier la limite chirurgicale c'est à dire est-ce que le médecin traitant le chirurgien quand il a enlevé la tumeur est-ce qu'il est passé en zone saine la limite chirurgicale est-ce qu'elle est saine ou pas et apprécier l'état des autres structures rénales telles que la capsule et la graisse on regarde la tumeur parce que l'infiltration de ces différentes structures telles que la capsule et la graisse va nous permettre de pratiquer la classification PTN suivant donc l'autre type de prélèvement le troisième type de prélèvement c'est la néphrectomie totale ou la néphrectomie élargie là le chirurgien va enlever le rein en totalité donc le pathologiste en recevant cette pièce de néphrectomie donc va préciser le siège de cette tumeur exacte il va la mesurer il va évaluer ses contours par rapport à la capsule la capsule est-elle infiltrée ou non infiltrée la consistance la couleur de la tumeur les dimensions de la tumeur dans les trois sens c'est-à-dire dans les trois dimensions et décrire des fonctionnels nécroses au niveau de la tumeur d'hémorragie ou de sécatrice toutes ces ces modifications telles que l'hémorragie et la sécatrice on les trouve dans certains tumeurs rénales bien particulières voilà une tumeur rénale sur le plan macroscopique qui est donc médiorénale médiorénale d'aspect donc jaune chamois suivant et le donc quels sont les différents prélèvements que doit faire un anatomopathologiste à l'examen donc macroscopique donc il doit faire un prélèvement par centimètre de plus grand axe de la tumeur dans des zones macroscopiquement différentes par exemple s'il a une tumeur avec des zones jaunes chamois des zones nécrosées des zones blanchâtres il va prendre un échantillon de chaque aspect différent de la tumeur il va prendre la tumeur les rapports tumeurs avec le parenchyme rénal adjacent la tumeur avec la capsule périphérie la tumeur avec la graisse tous la tumeur avec l'huile et les cavités pilocanicielles tous ces prélèvements à l'examen histopathologique vont permettre aux pathologistes de donner le stade particulier de la tumeur suivant madame s'il vous plaît est-ce que je peux vous poser une question pardon est-ce que je peux vous poser une question oui 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 bien sûr madame s'il vous plaît est-ce que vous pouvez réexpliquer la méthode de prélèvement ça veut dire quoi un bloc par centimètre de grande plaque vous pouvez revenir à la plaque suivante d'avant par exemple j'ai une tumeur d'accord j'ai une tumeur là qui par exemple mesure 4 cm d'accord le pathologiste va faire au moins 4 prélèvements par tumeur 4 prélèvements c'est-à-dire il va prendre un prélèvement là un prélèvement là un prélèvement là et un prélèvement là d'accord au moins 4 prélèvements c'est-à-dire un bloc un bloc ça veut dire c'est des cassettes est-ce que vous vous souvenez un petit peu du SA est-ce que vous a montré c'est quoi cassettes c'est quoi bloc de paraphyme je ne me souviens pas mais je vais faire des recherches je vais essayer je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi un bloc un bloc ou une cassette ça veut dire quand je vais prélever cette par exemple une tumeur je vais la mettre dans une cassette c'est quoi une cassette c'est un prélève c'est un c'est un truc en plastique où on va mettre le prélèvement pour avoir la circulation par la suite le couper au microton et le mettre sur des lames pour l'examiner au microscope ah d'accord d'accord c'est ça un prélèvement par centimètre si la tumeur fait 4 centimètres je dois faire 4 prélèvements 5 prélèvements minimum d'accord minimum d'accord et donc cet examen macroscopique soigneux de la tumeur va permettre au pathologiste de préciser la taille suivante de préciser donc avoir la taille de la tumeur parce que la classification PTNM le T va dépendre de la taille de la tumeur et des rapports de la tumeur avec la capsule la graisse périrénale avec les cavités épilocaliciennes avec le fascia gerota avec l'infiltration des vaisseaux d'huile et de la graisse périrénale et l'infiltration de la sérénale par contiguïté tout ça c'est des éléments histopronostiques que le pathologiste doit préciser après avoir bien sûr posé le diagnostic du type histologique de la tumeur réelle suivant docteur oui pardon j'ai une question concernant une biopsie d'une masse rénale et une nephrectomie partielle c'est quoi la différence la différence donc la biopsie d'une masse rénale ça veut dire le malade il présente une masse du rein d'accord et là on a besoin des diagnostics avant de faire le geste chirurgical le malade va subir une biopsie le plus souvent icoguidé ou scanoguidé c'est à dire le malade il va dans un service de radiologie et on va faire l'échographie ou le scanner et on va faire un prélèvement à l'aiguille c'est à dire on va prendre un échantillon de la tumeur sur le malade qui est vivant d'accord le malade il ne va pas subir d'intervention chirurgicale c'est un prélèvement icoguidé ou scanoguidé c'est à dire juste un petit échantillon de la tumeur d'accord et la tumérectomie ou la néphrectomie partielle là le malade il est au bloc opératoire on va l'ouvrir et on va faire une tumérectomie c'est à dire on va enlever uniquement la tumeur si elle est de petite taille si elle est de siège non hilaire ça veut dire un dépolaire supérieur périphérique ça veut dire on va prendre la tumeur ou si la tumeur par exemple elle est polaire supérieure on va carrément faire une néphrectomie partielle par exemple polaire supérieure ou polaire inférieure ça va ? d'accord merci beaucoup donc là on va passer aux différents types de tumeurs rénales et la classification adoptée des tumeurs rénales c'est la classification la dernière classification c'est l'OMS de l'OMS ça c'est la page de garde du livre de l'OMS la classification des tumeurs des voies urinaires et système génital mal d'accord donc l'OMS classe les tumeurs rénales en tumeurs épithéliales et en tumeurs non épithéliales donc les tumeurs épithéliales ça veut dire que c'est des tumeurs qui vont prendre naissance à partir des épithéliens ces tumeurs épithéliales vont être donc classées en tumeurs bénines et en tumeurs malines les tumeurs bénines sont donc dominées par l'adénome papillaire suivi de l'oncocytome et l'adénome méthanifrique on va les détailler par la suite les tumeurs malines épithéliales donc elles sont dominées par le carcinome à cellules rénales à cellules claires qui représentent 70% des tumeurs rénales épithéliales malines donc il y a bien sûr d'autres entités pourquoi on cite ces différentes entités parce qu'elles ont un pronostic bien particulier puis après viennent les tumeurs non épithéliales primitifs du rein qui représentent bien sûr moins de 5% des tumeurs rénales suivant donc au niveau de cette classification OMS 2016 des tumeurs rénales donc il y a eu des modifications par rapport à celle de 2004 donc il y a eu apparition de néoplasie rénale multiloculaire kystique ça c'est des détails je ne veux pas vous encombrer je ne veux pas s'il te plaît suivant voilà on va commencer d'abord par les tumeurs épithéliales et albinines qu'elles sont maintenant ces tumeurs épithéliales et albinines on va d'abord commencer par l'adénome papillaire c'est quoi cet adénome papillaire donc c'est une tumeur non encapsulée ça veut dire qu'elle n'est pas entourée de capsules voilà une photo microscopique c'est ça la tumeur d'accord et c'est ça le parenchyme rénal vous voyez les petits glomérules ça c'est le glomérule un autre glomérule là donc vous voyez que la tumeur elle est directement en contact avec le parenchyme rénal il n'y a pas de capsule fibreuse autour d'accord elle est d'architecture papillaire et tubulopapillaire de faible grade et le diagnostic il est retenu aussi par rapport à la taille de la tumeur c'est une tumeur dont la taille elle est inférieure ou égale à 15 mm d'accord donc il faut faire attention avant de poser le diagnostic d'adénant papillaire sur biopsie pourquoi ? parce que sur biopsie on n'a pas la taille de la tumeur d'accord la capsule et l'hétérogénéité du grade ne sont pas précisées parce que sur une petite biopsie donc je peux voir un aspect papillaire mais je ne suis pas en droit de dire que c'est un adénant parce que je ne vois pas l'entourage de cette tumeur je n'ai pas la totalité de la tumeur donc il faut juste pour vous il faut juste retenir c'est une tumeur non encapsulée d'architecture papillaire et tubulaire et donc la taille est inférieure ou égale à 15 mm suivant il faut retenir la taille et l'architecture et la non encapsulation Docteur s'il vous plaît oui une question quand on va biopsier la tumeur ça ne va pas modifier son architecture la taille son astuce je n'ai pas compris ta question par exemple on retire on fait une biopsie d'une tumeur oui ça ne va pas lui modifier sa taille par exemple son architecture non on aura un aperçu sur l'aspect de la tumeur mais pas la tumeur en totalité il n'y aura il n'y aura pas de modification d'accord donc l'autre tumeur bénine rénale épithéliale c'est l'oncocytan c'est quoi cet oncocytan sur le plan macroscopique c'est une tumeur brune foncée à cajou elle est homogène c'est à dire qu'on regarde la tumeur à l'oeil nu son aspect est le même de partout et elle est souvent centrée par une cicatrice fibreuse stellaire tout à l'heure on avait parlé que le pathologiste en examinant une pièce de néphrectomie et en examinant la tumeur il doit apprécier sa couleur son aspect la présence de cicatrices de nécrose et d'hémorragie en son sein là parce qu'il y a certaines tumeurs déjà à l'examen macroscopique on est un petit peu orienté une tumeur qui est brune foncée à cajou et homogène avec une cicatrice fibreuse stylaire en son sein en centre donc on est un petit peu déjà orienté on n'est pas sûr mais on est plus ou moins orienté vers un oncocytome l'encapsulation elle est inconstante c'est à dire l'oncocytome il peut être encapsulé comme il ne peut pas être encapsulé et sa taille peut atteindre jusqu'à 10 cm Docteur ça veut dire quoi une cicatrice suivante stylaire ? tout en même temps tout en même temps c'est réveillé sur le texte qui est ils ont ils ont un peu tout Allo ? Je pense que Hrjet, I think. Vous m'entendez ? Oui. Ok. Oui. Donc on va l'attendre. S'il vous plaît, il reste combien de planches ? Je vous prie en chauffe. Oui. 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 À la 9h30, c'est un. Merci. Rien. Bon, je l'appelle. Sablina, tu peux remettre, s'il te plaît, la planche sur l'adénome papillaire ? Une minute. Voilà. Non, non, non. L'adénome papillaire. Hada, non ? Voilà, Hada, c'est bon. Merci. 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 Oui, le diagnostic de certitude. D'accord ? Donc il faut faire une biopsie dans tous les cas. Là, je n'ai pas l'écran. Pardon ? Donc il faut faire une biopsie dans tous les cas pour voir si c'est une tumeur. Non, non, on ne fait pas la biopsie dans toutes les tumeurs rénales. Tout à l'heure, on avait vu les indications de la biopsie. On ne fait pas la biopsie pour toutes les tumeurs rénales. Il y a certaines indications bien particulières. D'accord ? Vous pouvez revenir au diapositif et revoir les indications. D'accord ? Oui. Ok, merci. On s'est arrêté à l'oncocytome, c'est ça ? Oui, maintenant l'adénome… Je reviens, c'est ça. D'accord, je reviens. Donc l'adénome méthanifrique, c'est quoi cette adénome méthanifrique ? Cette appellation, c'est un adénome, c'est une tumeur qui va prendre naissance avec des structures… À partir des structures épithéliales du rein, normal. J'essaie d'agrandir un petit peu. Sur des structures épithéliales du rein, il se voit chez l'enfant et chez l'adulte. Et sur le plan macroscopique, si tu es encapsulé ou non. D'accord ? C'est une tumeur, elle peut être encapsulée comme elle ne peut pas l'être. Compte pour l'adénome papillaire. Elle est variable entre 3 et 6. Les critères de malinité en matière de tumeur rénale. On peut avoir une tumeur de petite taille et être malide. Une tumeur de grande taille, mais elle est donc bénigne. Tout à l'heure, l'oncocytome, il pouvait atteindre jusqu'à 10 cm, mais elle était donc bénigne. L'aspect à la coupe est gris-jaune avec ou sans calcification. Donc, dans 20% des cas, on peut avoir des calcifications. On peut avoir des foyers de nécrose. On peut avoir des foyers d'hémorragie. Donc, la nécrose et l'hémorragie, ce n'est pas un critère de malinité. On peut avoir une kystisation dans 10% des cas. Et sur le plan microscopique, c'est-à-dire si on examine cette tumeur au microscope, après l'échantillonnage bien codifié de cette tumeur, c'est une prolifération de cellules basophiles. Là, vous voyez que, par exemple, à gauche, l'aspect est plus ou moins rose. Et à droite de l'écran, c'est une tumeur qui est plus ou moins foncée. Là, je n'ai plus l'écran. Et maintenant ? Non. Et pour les autres ? Non, ça va. Non, non. Très bien. On voit l'écran. Très bien. Très bien. Donc, là, si vous voyez à gauche de l'écran, le parochisme rénal normal. Là, je ne sais pas par le téléphone. Je n'arrive pas à voir la flèche. Donc, à droite, à gauche de l'écran, vous voyez le parochisme rénal normal avec des gloméryles, un aspect un petit peu plus clair. Et à droite, vous voyez un aspect plus foncé, bleuté. D'accord ? Donc, c'est la prolifération. Ce qui est à droite, c'est la tumeur. Ce qui est à gauche, c'est le parochisme rénal normal. Donc, sur le plan microscopique, c'est une prolifération de cellules basophiles. Qui dit basophiles, ça veut dire bleu et qui est foncée. Agencée en mode tubulaire. Ça dessine carrément, si on examine au fort grandissement cette tumeur-là, là, c'est le faible grandissement. Si on examine la tumeur au fort grandissement, on va voir apparaître des structures tubulaires. Et cette tumeur, elle va poser un problème diagnostique différentiel avec une tumeur particulière rénale qui est le néphroblaston, qui est une tumeur de l'enfant, surtout sur biopsie. D'accord ? Suivant. Cette tumeur est bénigne ? Pardon ? C'est une tumeur bénigne. Par contre, le néphroblaston, c'est une tumeur maligne. Là, je suis en train d'essayer de revenir sur le PC. Je ne sais pas si je pourrais... Tu me rajoutes, je ne sais pas comment ça se passe. D'accord ? Suivant. D'accord. D'accord. Suivant. Je n'ai pas la totalité. Voilà. Une autre tumeur bénigne, rénale. Donc, c'est la tumeur arénine. Il s'agit donc d'une tumeur de petite taille. D'accord ? Cette tumeur de petite taille, elle est de siège le plus souvent cortical. Et elle est constituée par une prolifération de cellules fusiformes. Donc, c'est des cellules allongées. D'accord ? Et de découverte dans un contexte d'hypertension artérielle avec hyperaldostéronisme. Là, vous voyez que c'est une tumeur. La tumeur, elle est bénigne. Mais de par ces manifestations cliniques, qui sont l'hypertension, donc, on peut avoir des répercussions sur la vie du patient. Sur le plan anatomopathologique, c'est une tumeur qui est bénigne. Mais sur le plan clinique, et l'évolutivité de la maladie, c'est une tumeur qui a des répercussions cliniques sur le patient. Parce qu'elle sécrète la rénine, c'est une substance donc hypertensive. Un autre type de tumeur rénale bénigne, c'est l'angio-myo-lipone. C'est quoi cet angio-myo-lipone ? Déjà, dans son nom, on devine sa composition. D'accord ? Angio, ça veut dire tumeur vasculaire. Myo, ça veut dire elle a un contingent musculaire. L'hypone, ça veut dire elle a un contingent adipeux ou graisseux. Donc, l'angio-myo-lipone, autrefois appelé amartome du rein, parce que c'est un mélange de différents tissus du rein, à la fois vasculaire, musculaire lisse et graisseux. Donc, il s'agit donc d'une tumeur vraie, née de cellules péricitaires qui se différenciaient en cellules fusiformes musculaires, adipeuses et épithyloïdes. Donc, sur le plan macroscopique, déjà vous devinez, c'est une tumeur angio-myo-lipone, ça veut dire qu'il y a plusieurs composants tissulaires. Ça veut dire que la tumeur, si on l'examine au microscope, elle va être un petit peu hétérogène. Elle ne va pas être homogène, c'est-à-dire que son masculin ne va pas être le même partout, parce qu'il y a déjà différents types de tissus, à savoir le tissu musculaire, les vaisseaux et le tissu adipe. Donc, c'est une tumeur sur le plan macroscopique qui est donc hétérogène. Et sur le plan microscopique, c'est une tumeur qui va comporter les différents tissus, le tissu adipeux, le tissu musculaire lisse et les vaisseaux. Et les vaisseaux, c'est le troisième composant de ce type bien particulier. Une forme particulière, angio-myo-lipone-épithyloïde, c'est un tumeur qui dit angio-myo-lipone-épithyloïde, ça veut dire qu'il va mimer un aspect épithélial, l'aspect des épithéliens. C'est juste un plus pour ne vous encombrer pas. Suivant. Docteur, s'il vous plaît. J'essaye de rentrer par le PC, s'il te plaît. Oui, vous aurez directement l'accès. Ah d'accord, très bien, très bien. Si j'aurai l'accès, je vais couper le portable et je continue sur le PC. Voilà, oui. Donc, en attendant, on a fait pratiquement le tour des tumeurs rénales bénines. Donc, on va passer aux tumeurs rénales malines, parce que c'est le chapitre le plus important des tumeurs rénales malines. Ces tumeurs rénales malines, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure au niveau du plan, elles sont dominées par les tumeurs épithéliales qui sont les carcinomes. Les carcinomes, on parle de carcinomes à cellules rénales. Donc, toute tumeur maline qui prend naissance à partir d'un épithélial, on l'appelle carcinome. C'est carcinome à cellules rénales. Il va prendre naissance à partir des épithéliales, des différentes structures du rein, que ce soit les tubes, les collecteurs ou les glomérés, ou peu importe la structure rénale qui va donner naissance à cette tumeur maline. C'est plus pratique. Donc, il faut savoir que les carcinomes à cellules rénales représentent 80 à 85 % des cancers du rein. Et c'est un groupe de tumeurs malines épithéliales. Pourquoi j'ai l'écho ? C'est à cause du téléphone. Il faut quitter la réunion. D'accord. C'est fait. C'est bon. Donc, c'est un groupe de tumeurs. J'ai quitté. Donc, les carcinomes à cellules rénales représentent 80 à 85 % des cancers du rein. C'est un groupe de tumeurs épithéliales développées à partir des structures rénales tubulaires. Le plus souvent, c'est les tubes. Mais on peut avoir d'autres points de départ en dehors des tubes. Avant, on utilisait le mot adénocarcinome. Donc, cette dénomination est actuellement abandonnée. Là, actuellement, on parle de carcinome à cellules rénales. D'accord. Donc, il peut être multifocal ou bilatéral dans 3 % des cas. En périphérie de la tumeur, on peut avoir une pseudo-capsule fibreuse qui va entourer la tumeur. Donc, c'est le carcinome à cellules claires du rein. C'est la forme la plus fréquente dérévant de l'épithélium du tube proximal. Ces formes représentent 70 % des cancers du rein de l'aduce. Donc, 70 % des cancers du rein sont représentés par le carcinome à cellules claires du rein. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur polychrome. Qui dit polychrome, ça veut dire qu'on va observer plusieurs couleurs. Là, vous voyez que la tumeur, elle a différentes couleurs. Là, elle est un petit peu beige ou jaune orangée. Là, elle est plus foncée. Donc, c'est une tumeur polychrome. Qui dit polychrome, ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs à l'examen macroscopique. Elle est de consistance molle. Elle est de coloration le plus souvent jaune chamois. Et elle est souvent de siège cortical. Là, vous voyez que la tumeur, elle est le plus souvent de siège cortical. Et elle est bien limitée, le plus souvent unique, comme elle peut être multiple. C'est une forme agressive. On peut avoir de l'hémorragie, de la nécrose, des quistisations au niveau de cette tumeur. Sans que ce soit des critères de malignité absolus. Et le plus souvent, elle est entourée par une pseudo-capsule fibreuse. Suivant. Docteur, pourquoi on l'appelle cellule claire? Parce que c'est des cellules claires. Un histo. Oui. Déjà, le carcinome tire son nom de par l'aspect caractéristique de ces cellules à l'examen microscopique. Donc, on décrit plusieurs types cellulaires souvent associés. Mais la majeure partie de la tumeur, elle est constituée de cellules claires. Donc, il y en a un autre type. Mais la majeure partie de la tumeur, elle est constituée de cellules claires. Là, vous voyez que c'est des cellules clarifiées. D'accord? Par rapport aux autres tumeurs, tout à l'heure, on avait vu l'oncocytan qui était des cellules iosinophiles. C'est-à-dire, leur cytoplasme apparaissait plus ou moins rose. Là, vous voyez une cellule qui est rose. Mais la majeure partie de la tumeur, c'est des cellules claires correspondant à des cellules de grande taille, d'aspect pseudo-végétal, acide plasme qui est riche en glycogènes et en lipides. On peut avoir un contingent de cellules iosinophiles, ça veut dire que leur cytoplasme est rose au microscope, comme on peut avoir des cellules physiformes. Et plus on a des cellules iosinophiles et de cellules physiformes, la tumeur devient de plus mauvais pronostics. D'accord? Donc, plus la tumeur, elle est à cellules claires, plus le pronostic est meilleur. Plus on a, c'est pour ça, sur le compte rendu anapath, quand on dit carcinome à cellules glaires, on doit dire présence de contingents à cellules iosinophiles, présence de contingents à cellules physiformes et donner le pourcentage parce que plus on a de cellules iosinophiles, le pronostic sera donc mauvais. L'architecture de ces tumeurs, elle est variable. On peut avoir une architecture cordonale, une architecture trabéculaire, on peut avoir des glandes, des kystes, des massifs, des papilles. Donc, elle est variable. Suivant. Donc, c'est sur le plan histopathologique, en fonction, tu reviens s'il te plaît. Donc, on décrit plusieurs types de cellules, on vient de le voir, les structures, donc cellules claires, cellules iosinophiles et cellules, donc, fusifères. Suivant. Suivant. Donc, l'autre type de néoplasie, donc, le cancer rénal, néoplasie multiloculaire kystique de faible potentiel. Ça n'a pas sauté une diapo, non? Non. D'accord. Donc, ça, c'est une entité bien particulière. C'est une néoplasie rénale qui est caractérisée par des kystes. Voilà, c'est des kystes. Voilà. Vous voyez les kystes, c'est ça ce qu'on appelle une kyste. C'est une tumeur qui est kystique. Ça veut dire qu'elle est caractérisée par la prolifération de cellules tumorales, mais sous forme de cavité kystique. Donc, souvent, c'est une lésion solitaire, unilatérale. Ça veut dire que c'est une tumeur au niveau du rein. Et le plus souvent, elle est unilatérale. Ça veut dire qu'on va la trouver au niveau d'un seul rein. Elle n'est pas bilatérale. Sur le plan imagerie, donc, c'est une image kystique atypique. On ne trouve pas en son sein de nécrose. On n'a pas d'invasion vasculaire ni de transformation sarcomatériste. Sur le plan macroscopique, c'est une lésion qui est kystique. Ça veut dire qu'on va trouver des cavités kystiques multiloculaires, plusieurs kystes. Voilà, sur le plan microscopique, c'est des kystes. Ça, c'est une cavité kystique. Ça, c'est une cavité kystique. D'accord? Et qui sont séparées par des travées fibreuses. Et ces travées fibreuses vont contenir des cellules tumorales par la suite. Suivant. Voilà, donc, on passe à un autre type de tumeur. C'est les carcinomes papillaires. Ce carcinome papillaire, ça, c'est plus souvent. Donc, la classification est basée sur le type de cellules et l'architecture et les atypices citonucléaires. Ce carcinome papillaire, donc, il représente 18,5% des cancers du rein. C'est une tumeur maligne qui dérive de l'épithélium des tubes, rénaux, toujours. Et la nomenclature actuelle, on l'appelle carcinome papillaire d'emblée. Il y a deux sous-types. Il y a le sous-type 1 et il y a le sous-type 2. Et la classification en sous-type 1 et 2, ou mixte, c'est-à-dire mélange des deux, elle est en fonction des atypices citonucléaires. Tu passes à la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, sur le plan macroscopique, ça, voilà, une pièce de nifritomie qui est le siège, donc, d'un carcinome papillaire. Donc, sur le plan macroscopique, c'est une tumeur qui peut être unique, multifocale ou bilatérale. C'est une tumeur qui dépasse le plus souvent de 15 mm. Elle est de siège cortical, excentrée, solide ou kystique, qui peut avoir une nécrose parfois, donc diffuse. Pourquoi on insiste sur le caractère tumeur supérieur à 15 mm ? Parce que tout à l'heure, on avait parlé d'adénome papillaire, qui était une tumeur bénigne. Donc, la taille était inférieure à 15 mm, inférieure ou égale à 15 mm. Là, le carcinome papillaire, dès qu'on dépasse les 15 mm, on bascule vers le carcinome papillaire. Suivant. Madame, s'il vous plaît, que je peux vous poser une question. Madame, c'est la séquence adénome papillaire et carcinome rénal papillaire. Ça veut dire que c'est la transformation de l'adénome papillaire en carcinome papillaire ? Pas forcément, non. Pas forcément, pas forcément. Donc, sur le plan microscopique, on a une prolifération tumorale d'architecture papillaire, qui dépasse les 75 % des cas, d'accord ? On a des papilles fines, avec un axe injecté d'histiocyte spume. C'est ça les papilles. Ça, c'est une papille. Essayez de suivre la flèche. C'est une papille. Ça, c'est une papille. D'accord ? Ça, par exemple, c'est une papille. D'accord ? Donc, elle est supportée par une couche de cellules cubiques ou cubocylindriques, épithéliales. Et ça, c'est l'axe de la papille. C'est un axe conjonctivo-vasculaire. Cet axe conjonctivo-vasculaire peut contenir des histiocytes. Donc, c'est un revêtement unistratifié, fait de cellules cubiques, cylindriques, basophiles, à noyaux ronds, peu atypiques. Et on a les deux types carcinomes papillaires de type 1 et carcinomes papillaires de type 2, en fonction, donc, des atypies citonucléaires. L'évolution et le pronostic de ce carcinome papillaire, le pronostic le plus favorable, il est plus favorable que le carcinome à cellules rénales claire. D'accord? Suivant. L'autre type, donc, de carcinome rénal, après le carcinome à cellules claire, le carcinome papillaire, c'est le carcinome chromophobe. Ce carcinome chromophobe, il représente 5 à 10 % des carcinomes du rat. Il a été reconnu en 1985, avec une prédilection masculin. On a donc deux femmes pour deux ans, pour une femme. Elle a un âge moyen de découverte aux alentours de 60 ans. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur unilatérale et unifocale. La taille, elle est variable. Elle peut aller de 2 à 22 cm. C'est une tumeur bien limitée, mais qui n'est pas encapsulée. Elle est d'aspect charmé, parfois loubulé, avec des remaniements hémorragiques et nécrotiques en sang sain. Elle est le plus souvent de siège médiorénal. Et à la coupe, c'est une tumeur de couleur grise, beige, abrune ou jaune âtre. Suivant. Donc maintenant, sur le plan microscopique, le carcinome chromophobe, il apparaît comme une architecture compacte. Ça veut dire qu'il y a plein de cellules. Ce n'est pas comme le papillaire tout à l'heure, c'était des papiers avec des axes. Il y a deux types. Il y a le type classique, c'est des cellules pâles, acytoplasme, réticulé, micro-tubuleux. Il y a le type iosinophile, c'est-à-dire que les cellules ont un cytoplasme rose au microscope, granuleux. Il y a le type mixte, donc on aura un mélange des deux types de cellules. Avec des cadres cytoplasmiques, tu peux passer à la diapo suivante pour voir un type de les images. Voilà, donc le carcinome chromophobe, donc il est fait de cellules claires, avec un noyau central, avec des cadres cytoplasmiques. Là, vous voyez, les cadres cytoplasmiques sont très bien, très bien, donc on les voit très très bien, ces cadres cytoplasmiques. Voilà, avec un alo clair, périncléa, là vous voyez le noyau, un alo clair, puis après la cellule, avec un cytoplasme plus ou moins rose par rapport au reste de la cellule. Suivant. Donc maintenant, l'autre type de carcinome à cellules rénales, c'est le carcinome des tubes collecteurs. C'est un type de tumeur, de carcinome du rein, qui va prendre naissance à partir des tubes collecteurs. C'est un type histologique qui est rare, qui représente moins de 1% des cancers carcinome à cellules rénales, avec un âge aux alentours de 55 ans. Il touche les hommes plus que les femmes. Il est développé à partir des cellules principales du type collecteur, au niveau donc de la médulée. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur qui est mal limitée, centrale d'aspect blanchâtre, et elle est ferme, qui infiltre le bassinet, la graisse. C'est une tumeur, c'est un type de cancer, donc de rein, qui est très agressif, d'accord ? Et la taille, elle varie entre 2 et 15 millimètres. Suivant. Voilà, une photo microscopique d'un carcinome des tubes collecteurs, avec son aspect morphologique qui est très polymorphe. Donc c'est une tumeur qui est agressive. Parce qu'on parle de par son aspect un petit peu, donc qui est polymorphe. On aura donc une infiltration de la médulaire, une morphologie tubulaire prédominante. On peut avoir une réaction fibroblastique au niveau du stroma, ça c'est les cellules tumorales. Et ce qui sépare les cellules et les tubes de la tumeur, c'est la, ça c'est la fibrose, qui va séparer les structures tubulaires de la tumeur. Son évolution et son pronostic, c'est un potentiel qui est donc évolutif rapide. Donc c'est une tumeur qui est de mauvais pronostic, qui va donner le plus souvent des métastases rapides ou des métastases synchrones. Qu'est-ce que ça veut dire ces métastases synchrones ? Ça veut dire que c'est des métastases qu'on va les découvrir en même temps du diagnostic de la tumeur, avec une moyenne de survie qui est de 44 mois. Un autre type de tumeur, le carcinome du rein, le carcinome à cellules rénales, c'est le carcinome à translocation. Qu'est-ce que c'est ce carcinome à translocation ? C'est un carcinome qui est caractérisé par une anomalie génétique bien particulière, qui est la translocation qui va impliquer la région XP 11-2. Donc c'est un carcinome qui est le plus souvent, qui dit anomalie génétique, dit un diagnostic, c'est l'adulte jeune le plus souvent. En général, tout à l'heure, on avait vu l'âge moyen des carcinomes du rein, on avait dit que c'était un petit peu un sujet âgé. Dès qu'on a un carcinome chez un adulte jeune, on doit rapidement suspecter une anomalie génétique bien particulière, qui est donc cette translocation qui implique la région XP du chromosome 11-2. Suivant. Suivant. D'accord. Donc un autre type, ça c'est des entités nouvelles, qui est introduite déjà dans l'OMS 2004, qui a été bien détaillée dans l'OMS 2016, le carcinome tubulomucineux et à cellules physifères. Donc son aspect microscopique, on le tire de sa nomination. Donc ça veut dire qu'on aura au microscope des tubes, des cellules physiformes et avec de l'amucine qui s'intercale entre ces tubes et ces structures cellulaires physiformes. Donc avec une prédilection, donc la féminine, on aura donc une prédominance féminine, un pronostic qui est favorable, une localisation qui est médulaire, une architecture tubulaire et fusiforme avec un stroma qui est mixolide, plus ou moins fibreux avec un faible grade. Sur le plan immunohistochimique, donc c'est là un profil immunohistochimique bien particulier, ce type de carcinome tubulomucineux. Tu passes s'il te plaît. Excusez-moi. Donc l'autre type, on a fait le tour des carcinomes à cellules rénales. Il y a un type particulier de tumeur rénale qui est donc le néphroblastome, qui dit néphroblastome ou tumeur de Wimps, donc c'est une tumeur maligne d'origine embryonnaire, c'est-à-dire elle va reproduire l'aspect du rein chez un embryon à partir du blastème rénal. Ça veut dire que c'est une tumeur qui est indifférenciée, qui dit une tumeur embryonnaire, ça veut dire que c'est une tumeur qui est peu différenciée, dérivée donc du métonnéphrose primitif. Et elle est rare chez l'adulte, c'est une tumeur qui est rare chez l'adulte, mais elle représente 80 à 90 % des tumeurs rénales de l'enfant. Donc c'est une tumeur le plus souvent de l'enfant, mais elle est rare chez l'adulte. Elle apparaît surtout avec une incidence maximale entre l'âge de 2 à 4 ans. Et si la tumeur se présente comme une masse abdominale, moins fréquemment provoque des hématurées, d'accord ? Comme elle peut être constatée juste par une augmentation du périmètre abdominal chez l'enfant le plus souvent, par une hématurée, une infection urinaire, une douleur. Donc les signes cliniques ne sont pas spécifiques de cette tumeur. Maintenant sur le plan macroscopique, c'est une masse arrondie qui envahit largement le rein. Et elle est de consistance solide, charmée, comme elle peut être kystique. Elle peut avoir de la nécrose en son sein. Et qui dit tumeur embryonnaire, ça veut dire que c'est une tumeur qui va prendre naissance de cellules indifférenciées. Mais ces cellules indifférenciées ont la capacité de se différencier dans n'importe quelle voie de différenciation. A l'origine, c'est des cellules de petite taille bleue, foncée, indifférenciées. Mais ces cellules peuvent par la suite se différencier dans un sens ou dans un autre. Elles peuvent se différencier dans le sens épithélial formé des tubes. Et elles peuvent se différencier dans le sens mésenchymateux et donner des fibroblastes, des myofibroblastes, du cartilage, de l'os. C'est des cellules indifférenciées qui peuvent se différencier dans n'importe quel sens de différenciation. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est bon normalement ? Très bien, très bien. Tu reviens en arrière s'il te plaît, le néproblastome. Voilà donc le néproblastome. Donc c'était une tumeur qui prend naissance à partir de cellules indifférencées, d'origine embryonnaire, et qui ont la capacité de se différencier dans n'importe quel sens, soit épithélial ou misochimateux. On donne naissance à des éléments hétérologues, tels que du muscle strié, du cartilage ou du tissu nerveux carré. Suivant. Docteur, s'il vous plaît, donc cette différenciation du néproblast, ça va donner des métastases ou comment ? Ça va devenir des métastases après. La différenciation des cellules... C'est une tumeur rénale, mais qui peut être localisée comme elle peut donner des métastases à distance, comme pour toute tumeur maligne. Non, je n'ai pas compris comment ça va... ça veut dire quoi, différencier une cellule dans un autre parent chimique. C'est une tumeur qui est de siège rénal et qui prend naissance à partir de cellules d'origine embryonnaire, de cellules rénales indifférenciées qui sont restées au niveau du rein à l'état indifférencié. À un certain moment, elles vont se diviser, ces cellules ématures, bleues, de petite taille. Et comme c'est des cellules de réserve, elles vont maturer par la suite, elles vont se différencier pour donner, au niveau du rein toujours, donner des structures épithéliales, donner des structures mesenchymates, du muscle strié ou du cartilage. Mais c'est toujours au niveau du rein. D'accord. En examinant un microscope. Ça va ? Oui, oui. Au niveau du rein toujours, qu'elles se différencient comme ça ? Au niveau du rein, les cellules vont se différencier. D'accord ? Merci. Donc là, le pathologiste a posé un diagnostic histologique de cette tumeur rénale. Il a donné le diagnostic. Il y a certains paramètres ou facteurs histopronostiques que doit apprécier le pathologiste. Quels sont les noms ? C'est le facteur histopronostique. Le premier facteur histopronostique, c'est le grading des tumeurs rénales, c'est le Furman modifié. C'est quoi ce grade de Furman ? C'est un grade qui est basé sur l'aspect du noyau. J'ai un carcinome à cellules rénales. D'accord ? C'est un grade qu'on applique pour les carcinomes à cellules rénales. Donc, c'est un gradique qui est basé sur le noyau et le nucléaire. Ce système de Furman. Donc, on ne grade pas le carcinome chromophobe. Et on a donc trois grades, de 1 à 3. D'accord ? Il y a bien sûr le grade 4, c'est le grade le plus péjoratif. D'accord ? Ce système de grading, donc on commence par le grade le plus faible. Ça veut dire que si je prends ma tumeur, je l'examine au microscope, je ne vois pas le nucléon. D'accord ? Le nucléon, il est inapparent. Je grandis ma image, j'arrive au plus grand grandissement. Et le nucléon, il n'est pas apparent ou à peine visible. D'accord ? Ça, c'est le grade 1. C'est un grade faible. Le deuxième grade, le nucléon, il est éosinophile. Il va être vu au fort grandissement. D'accord ? Mais visible à peine au grandissement moyen, c'est-à-dire le sang. D'accord ? Il y a le grade 4, c'est le grade le plus péjoratif par rapport au grade 1 et 2. Le nucléon, il est bien visible au grandissement moyen. Déjà, au sang, on voit le nucléon. D'accord ? Il y a le grade 4, le grade le plus péjoratif. C'est un grade 3, d'accord ? C'est-à-dire le nucléon, il est visible déjà au grandissement sang. Avec des noyaux multilobés et aux composantes sarcomatobiques. Je vais vous expliquer. Donc, ce grade, ce grading de Furman, si je prends, vous connaissez le microscope. Le microscope, il y a le faible grandissement, il y a le grandissement moyen et le fort grandissement. Si, au nucléon, je dois aller au grandissement, le fort grandissement, pour que je puisse voir ce nucléon. Ça veut dire que c'est un faible grade. Le nucléon, je ne le vois ni au faible ni au moyen. D'accord ? Si ce nucléon apparaît au moyen grandissement, ça veut dire que je suis dans un grade intermédiaire. Et si ce nucléon, je le vois déjà au faible grandissement, je mets ma lame, je vois ce nucléon, ça veut dire que c'est une tumeur avec un grade de Furman qui est donc élevé. En plus, donc, le grade 4, en plus que je vois le nucléon au faible grandissement, je vois des cellules multinucléées, des cellules binucléées, des cellules physiformes. Donc, je commence à avoir beaucoup d'atypices citonucléaires. Donc, c'est ça le grade de Furman. Ça veut dire que je vais poser le diagnostic de carcinome à cellules rénales. Je vais dire grade de Furman 1, 2 ou 3 ou 4 carrément. Ça, c'est le premier critère histopronostique de carcinome à cellules rénales. Donc, le pathologiste, après avoir posé le diagnostic, dire que c'est un carcinome à cellules rénales, un carcinome d'études connecteurs, un carcinome papillaire, dire que c'est un carcinome de grade 1, 2 ou 3, l'étape suivante, c'est la classification PTNM de cette tumeur rénale. Et la classification PTNM, c'est la classification, la 8e édition de 2018. Et le T, c'est par rapport, le plus souvent par rapport à la taille, on veut dire une tumeur qui est inférieure ou égale à 7 cm. Je vais vous citer juste quelques exemples. Une tumeur dont la taille est inférieure ou égale à 7 cm, c'est une tumeur qui est T1, puis après vient en fonction de la taille T1, A, T1, B. C'est une classification qui est basée sur la taille. Puis après, à partir de T2, tumeur supérieure à 10 cm, mais qui est toujours localisée au rin. Elle n'a pas quitté le rin. À partir de T3, on commence un autre itère, c'est l'envahissement du tissu. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, à l'examen macroscopique, il faut bien échantillonner sa tumeur. Dès que la tumeur envahit le tissu adipte pyrirénal, on bascule vers un D3. La présence de thrombus dans la veine rénale, la veine cave ou sous le diaphragme, toujours, on bascule vers un T3, B. Une tumeur qui s'étend dans la veine cave au-dessus du diaphragme, on passe au T3, C. D'accord ? Un T4, c'est une tumeur qui infiltre au-delà du fascia gérota, c'est-à-dire le muscle, la graisse qui entoure, qui enveloppe le rin, ou envahit la surrénale par contiguïté. C'est ça, grosso modo, le TNM. Là, vous voyez, un examen macroscopique et un bon échantillonnage de la tumeur va conditionner le T de la tume. Donc, grosso modo, les facteurs histopronostiques, autres facteurs histopronostiques, en dehors du type histologique, le grade de Furman et le T, il y a le sous-type histologique, un carcinome acylulique clair du rin, il est de bons pronostics par rapport à un carcinome des tubes collecteurs, qui est le plus mauvais pronostics. Donc, il y a certains types histologiques qui sont plus mauvais par rapport à d'autres. La présence de composantes sarcomatoïdes dans un, tout à l'heure, en parlant du carcinome acylulique clair, je vous ai dit, le plus souvent, c'est des cellules claires, mais on peut avoir des cellules iosinophiles, comme on peut avoir des cellules fusiformes sarcomatoïdes. Donc, la présence de ce contingent sarcomatoïde, donc, est un élément de mauvais pronostics. La présence d'embole vasculaire, la présence de nécrose tumorale, tout ça, l'envahissement du système collecteur, tout ça, c'est des facteurs histopronostiques, en plus, donc, du grade, du type histologique et de la PTN. Suivant. Docteur, vous avez dit que c'est le carcinome des cellules du rin qui est de mauvais pronostics. À cellules claires. À cellules claires qui est de mauvais pronostics par rapport au carcinome des tubes. Pardon ? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît ? C'est le carcinome des cellules claires du rin qui a le plus mauvais pronostics par rapport au carcinome des tubes. C'est le carcinome des tubes collecteurs, c'est le carcinome le plus mauvais pronostics par rapport aux autres types de cancer du rin. D'accord. D'accord ? Et en étant dans le carcinome à cellules claires, d'accord ? En étant dans le carcinome à cellules claires, la présence de contingents iosinophiles et de cellules physiformes, c'est un élément de mauvais pronostics. D'accord ? D'accord, oui, merci. Ça va ? Docteur ? Pardon, la classification TNM. Oui. Donc, elle fait partie des facteurs histocronostiques. Oui, oui. Les facteurs histocronostiques les plus importants, c'est le grade de Furman, le TNM. Puis après, à un degré moindre, le type histologique, la présence d'embole vasculaire, la nécrose tumorale, la présence de composants sarcomatobites. D'accord ? D'accord. Donc, PTNM, c'est ça ? Alors, PTNM, c'est-à-dire le T, le N, c'est par rapport au ganglion. Oui, oui. Et le N, par rapport à la présence de métastases. Oui, d'accord, merci. Donc, c'était les facteurs histocronostiques valables pour les carcinomes à cellules rénales. D'accord ? Le néphroblastome a d'autres facteurs histopronostiques en dehors des carcinomes à cellules claires. Donc, le pronostic du néphroblastome n'est pas lié à la taille de la tumeur, mais il est lié à l'âge de découverte, c'est-à-dire un néphroblastome diagnostiqué entre l'âge de 2 à 6 ans, il est de plus bon pronostic par rapport à un néphroblastome diagnostiqué plus de 6 ans. D'accord ? L'âge a un facteur très important. Du stade tumoral de la tumeur, c'est-à-dire le degré d'extension de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur localisée au rein ? Est-ce qu'elle a infiltré l'huile ? Est-ce qu'elle a infiltré la capsule ? Le stade, c'est-à-dire dans le néphroblastome, on a le stade 1, 2, 3, 4, en fonction de l'extension de la tumeur. C'est pratiquement presque le T, comme pour les carcinomes à cellules claires. Il y a le type, le caractère histologique défavorable ou favorable de la tumeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que le néphroblastome, c'est une tumeur indifférenciée, d'origine embryonnaire. Et plus la tumeur est différenciée, mieux le pronostique. D'accord ? Si une tumeur qui comporte des cellules, par exemple, épithéliales, des tubes, des muscles striés et tout, la tumeur va être de bons pronostics. Et si la tumeur, elle est constituée uniquement de contingents indifférenciés, le type sera défavorable. D'accord ? Et donc, le traitement concernant... Allô ? On ne vous entend pas, docteur ? Allô ? En fonction histologique, on va faire une chimiothérapie post-op... Je n'ai plus l'écran... Maintenant ? Et maintenant ? Non ? Et pour les autres, vous l'avez ? Ok, ça, oui. Là, j'ai votre bureau. Ah bon ? Et maintenant ? Et maintenant ? Voilà, ça va. Très bien, ça vient. Donc, on était au néphroblastone. Donc, on vient de voir que... Là, un système histopronostique par rapport aux autres tumeurs au carcinome rénaux. La diapo suivante... Je crois qu'on a fait le tour des tumeurs rénales. Donc, on va terminer par la conclusion en insistant sur le fait que les tumeurs rénales... Les tumeurs rénales sont dominées par les carcinomes acides nucléaires, que leur incidence est en augmentation, que la classification histologique est celle adoptée par l'OMS 2016, et les mécanismes moléculaires donc visent à définir des nouveaux schémas thérapeutiques, c'est la thérapie ciblée, et avec des perspectives, donc bien sûr, de l'immunothérapie, c'est-à-dire mieux en connaissance les tumeurs rénales et traitements bien codifiés pour antiquer la qualité des patients. Et je vous remercie. J'espère que j'ai été claire. Et si vous avez des questions, je suis là, il n'y a pas de problème. Merci.